Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour commencer une nouvelle série qui concernera cette fois-ci le compositeur Antonio Vivaldi. Alors Vivaldi est très connu, évidemment, il a été retrouvé au XXe siècle puisque à sa mort en 1741, c'est un compositeur comme nombre de compositeurs du XVIIIe qui a été totalement oublié. La redécouverte de ses manuscrits au début du XXe siècle a donné un élan aux interprètes qui ont retrouvé vraiment avec passion ce compositeur et aujourd'hui nous allons en parler et nous en parlerons encore pendant quelques causeries. Si vous êtes avec moi, ce sera une joie pour moi de vous retrouver. Alors Antonio Vivaldi est né à Venise en 1678, son père est violoniste, il est dit barbier dans certains registres mais il avait la double profession et en tout cas il était un violoniste très reconnu. D'une part on le trouve dans un livre qui parle de Venise à destination des étrangers dans lequel Venise est vraiment référencé comme un des meilleurs violonistes de la ville. Il joue dans la chapelle du Doge, donc la chapelle de Saint-Marc et puis on le retrouve également dans certains théâtres. Donc c'est Giovanni Battista Vivaldi qui va enseigner à son fils le violon, c'est lui qui va lui donner cette passion, qui va découvrir précocement le talent de son fils. On le retrouvera tout au long de la carrière de Vivaldi. Il va mourir à l'âge de 74 ans pendant toute sa vie, il va suivre son fils, ils vont diriger des théâtres ensemble, ils vont jouer dans des chapelles, dans des théâtres, il va également être copiste pour Antonio et parfois il sera même difficile de savoir jusqu'où est allée la main du père. Giovanni Battista est donc très présent pour son fils, c'est également certainement lui qui va le diriger vers la carrière ecclésiastique puisque Vivaldi très jeune va être orienté, les jeunes garçons étaient orientés très jeune, vers la carrière ecclésiastique. Alors il y a deux raisons à cela. La première, évidemment, la piété, le besoin peut-être certainement de vouer plus spécifiquement ce garçon est né d'une famille de 9 enfants qui avait une santé fragile et dont on a cru très rapidement qu'il mourrait à cause de ses problèmes de santé. La deuxième solution, pas solution, mais la deuxième idée, je pense que les deux sont justes, c'est la question de la modestie de cette famille. A l'époque, s'offrir un précepteur n'est pas à la portée de tous et les séminaires sont vraiment une opportunité pour recevoir une éducation solide. Vivaldi est violoniste, il va pouvoir même se mettre au service de l'église avec la musique et donc il va pouvoir rentrer au séminaire, il n'aura même pas à payer de contribution financière puisqu'il est en plus au service de l'église par son talent de violoniste. Antoni Vivaldi reçoit une tonsure à l'âge de 15 ans qui est symbolique, on lui retire quelques cheveux, il va recevoir le lendemain le premier des quatre ordres mineurs et ensuite il faudra attendre l'âge de 25 ans en 1703 pour qu'il soit ordonné prêtre. Pendant ce temps-là, on va le retrouver auprès de son père pour jouer, il va jouer dans des églises et il va être très reconnu pour son talent de virtuose. Donc avant de vous parler du premier poste de Vivaldi, je vais vous faire entendre une oeuvre qui est issue de son premier recueil, le premier recueil qu'il va faire éditer à Venise en 1703 et dans lequel on trouve des sonars pour deux violons et basses continu. Sous-titrage ST' 501 Vivaldi s'est formé, Vivaldi joue déjà à Venise, Vivaldi est jeune prêtre depuis le 23 mars 1703 et il va obtenir son premier poste. Il s'agit d'un poste à la Pieta qui est l'un des quatre auspices de charité de Venise. Nous prendrons le temps de parler de la Pieta, c'est un lieu vraiment très intéressant. Vivaldi a fait une carrière qui lui a apporté, enfin c'est vraiment un lieu qui lui a apporté énormément. Donc on va en parler aujourd'hui mais vraiment beaucoup plus spécifiquement dans une autre causerie. Ce sera vraiment un plaisir de vous présenter ce lieu. Alors Vivaldi, lorsqu'il arrive à la Pieta, est maître d'instrument, il va enseigner le violon, il est aussi en charge des instruments et puis il va pouvoir composer pour les jeunes filles. Alors il va composer en majorité des œuvres instrumentales au début et puis lorsque Francesco Gasparini, le maître de chœur, est absent, il va également pouvoir composer pour le chœur. Cela va énormément lui apporter parce que c'était l'hospice de Venise qui était le plus reconnu pour son talent. Et d'ailleurs à l'époque où Francesco Gasparini et Vivaldi vont enseigner à la Pieta, on va comparer le niveau des jeunes filles à l'orchestre de Dresde qui était quand même ce que l'on faisait de mieux en Europe à cette époque-là. Il a donc des interprètes de très grande qualité auxquelles il enseigne et puis pour lesquelles il compose. Il a également un grand maître, Francesco Gasparini, très reconnu pour ses compétences pédagogiques, très reconnu dans le monde de l'opéra, qui a vraiment tissé un réseau très très étroit de mécènes et donc forcément le jeune Vivaldi va beaucoup apprendre également à son contact. Vivaldi est à la Pieta mais ce ne sera jamais véritablement un poste stable. Il ne sera pas réélu à plusieurs reprises puis réintégré. C'est très difficile de comprendre pourquoi les gouverneurs de la Pieta ne l'ont pas maintenu dans son poste, surtout qu'ils feront toujours appel à lui pour enseigner aux jeunes filles, même dans les périodes où il ne sera pas bien membre des professeurs à la Pieta. Ce n'est donc pas un poste très stable pour Vivaldi mais ça va lui donner l'opportunité de s'impliquer plus dans d'autres projets et lorsqu'en 1709, six ans seulement après être rentré à la Pieta, il n'est pas réélu, et bien il va s'adonner au monde de l'opéra, il va également beaucoup travailler pour les recueils, pour les publications. En 1711, il va publier son premier recueil de concerto, il s'agit de l'Estro Harmonico, qu'il va faire publier à Amsterdam chez Étienne Roger. Il s'agit vraiment du premier recueil qui va lancer sa notoriété internationale. Après ce premier recueil de concerto, il va en écrire de nombreux autres, dont le plus connu est l'Opus VIII, publié en 1725, et dans lequel on trouve les quatre concertos dits des quatre saisons. Cet ordre a vraiment une place très importante dans le corpus d'œuvres de Vivaldi puisque bien que dans ces concertos, il y en remarque entre les années 1707-1725, vraiment un besoin de donner des titres, qu'ils soient des rapports à la nature ou aux sentiments, et bien c'est la seule œuvre qui se base sur la poésie. On voit vraiment dans ce choix toute l'importance de l'opéra à cette époque, toute l'importance de ce qu'on appelait les paroles, les paroles, la musica, les paroles et puis la musique, le besoin d'assujettir même la musique instrumentale à la littérature. Avec cette œuvre qui est très originale dans son corpus d'œuvres et dans le corpus de l'époque, et bien Vivaldi va avoir un très grand succès. Alors avant de vous faire écouter le premier mouvement de l'hiver, et bien je vais vous lire ce que Vivaldi a, les vers sur lesquels Vivaldi s'est inspiré pour écrire. Alors le début de l'hiver nous dit ceci. Dans les neiges d'argenté, tremblant et gelé par le souffle tranchant du vent glacé, on court et on tape sur le sol en tremblant des dents à cause du gel. Vivaldi Sous-titrage MFP. Vivaldi 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 s'adonne à la publication, il s'adonne également au monde de l'opéra. Et puis étape très importante aussi, il va décider de se trouver un mécène. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, en Italie, trouver un mécène, c'est trouver un réseau et c'est vraiment s'ouvrir énormément de possibilités. En 1718, eh bien, Ampelier Vivaldi est sur les routes de Mantoux. Il va devenir le musicien de Philippe de Hesse d'Archard. Philippe de Hesse d'Archard est le gouverneur de la ville de Mantoux pour l'empereur Charles VI. Vivaldi se retrouve, eh bien, en petit peu à une position que Monteverdi, il y a un petit peu plus de 100 ans auparavant, sauf que Monteverdi était au service de la famille de Gonzague, qui à l'époque, eh bien, régnait sur cette ville. OK. Vivaldi se retrouve à Mantoux, il s'occupe de la musique profane pour Philippe de Hesse d'Archard. Il va donc composer cantat, beauté, musique opératique également. Ce qu'il va découvrir à Mantoux, eh bien, c'est le fait de devoir composer dans un contexte beaucoup plus diplomatique qu'il avait l'occasion de le faire à Venise. On a, par exemple, eh bien, l'exemple, pour vous citer le plus célèbre, dit Thomas en lieu, qui va être donné en 1719, puisque cette oeuvre a été composée pour le mariage de Philippe de Hesse d'Archard, mariage qui sera finalement annulé, mais Vivaldi va composer tout, vraiment, avec cette pression de se retrouver devant un parterre de personnages très prestigieux. Vivaldi va donc avoir cette dimension supplémentaire en travaillant pour Mantoux, mais, fait très important, eh bien, il va trouver un mécène, il va trouver un réseau. Et lorsqu'en 1720, l'impératrice d'Autriche meurt, eh bien, il va y avoir un deuil, évidemment, à la cour de Mantoux, et Vivaldi repart à Venise. Mais il repart avec une lettre qui va lui permettre, eh bien, de l'ouvrir des portes à Venise, puisque cette lettre est destinée aux représentants de Charles VI à Venise. Donc, voilà, le réseau autrichien de Vivaldi commence et va lui être profitable. Nous en avons déjà parlé, Vivaldi a composé des opéras, avant 1718 d'ailleurs, et pour cela, eh bien, je vais refaire un tout petit point sur les opéras de Vivaldi, en vous parlant des trois types, trois dates importantes dans l'opéra de Vivaldi. Alors, la première date que l'on peut citer, eh bien, c'est le 17 mai 1713, le premier opéra que l'on connaît de Vivaldi, en tout cas, le premier opéra qui soit intégralement de lui et qui est certainement de lui, pour d'autres, on a des hypothèses, mais en tout cas, de façon certaine, l'autre en une ville a donné à Vicence en 1713. On va ensuite avoir une deuxième date très importante, c'est en 1714, il va donner Orlando Punto Pazzo, l'Orlando faussement fou. Il le donne au centre d'Angelo de Venise, donc c'est la première fois qu'il donne un opéra dans un des théâtres de la ville de Venise, et surtout, il fait important, eh bien, pendant deux années, il est en charge de la gestion du théâtre avec son père. Troisième date, peut-on vous citer ? Eh bien, c'est l'année 1726, au cours de laquelle va avoir lieu sa première collaboration avec Anna Giro. Anna Giro, une chanteuse qui va devenir sa muse. À partir de 1726, Vivaldi va se tourner encore plus, encore plus résolument dans la direction de l'opéra. Il va chercher à donner de grandes figures de tragédienne à cette femme, dont on disait qu'elle était plus tragédienne que chanteuse à voir. Et donc, il va y avoir un tournant dans la carrière de Vivaldi au moment où il rencontre Anna Giro, et il va écrire pour elle des grands rôles de tragédienne, eh bien, comme vous allez l'entendre, le rôle de Mite Reyna dans le Motezuma, donné en 1733 au Sant'Angelo de Venise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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